Bonsoir chers élèves musiciens et bien tu l'as sans doute vu la nouvelle est tombée française français vous êtes reconfinés et oui nous sommes reconfinés je me rappelle il y a quelques mois pendant l'été en fait ma sœur m'avait dit bon il est temps que ça se termine quand même parce que les gens en ont marre oui on n'a pas fini d'en avoir marre nous sommes reconfinés pour une période provisoire de quatre semaines bon alors on connaît les périodes provisoires en france généralement ça a tendance à s'éterniser chez moi il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place provisoirement et puis bon ça ça devait durer quatre semaines et puis ça dure depuis trois mois bon alors comment est-ce qu'on gère cette période de reconfinement surtout que d'après quelques fuites de certains journalistes il se pourrait que les quatre semaines se transforme en 12 semaines 12 semaines de reconfinement alors dans ces cas là quand on vit un passage quand même difficile il y a deux possibilités tu connais sans doute l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein bon alors je connais une amie qui m'a dit bah écoute si tu vois le verre à moitié vide tu le verses dans un verre plus petit tu vas voir il va t'as trois quarts pleins et voilà mais c'est un peu ça l'idée c'est à dire que si tu vois oh là là mon dieu c'est l'horreur on voit pas à sortir de chez nous on peut plus voir notre famille on peut même plus embrasser chez nous il faut porter le masque en permanence en famille tout ça si tu vois cet aspect des choses ben évidemment bon c'est le verre à moitié vide quoi tu vas dire bon c'est bon j'en ai marre quoi ça suffit quoi mais on peut voir les choses autrement et donc tu peux faire comme font beaucoup déjà publier des des posts sur les réseaux sociaux sur facebook et ailleurs pour dire c'est un scandale il y en a marre c'est la dictature enfin bon tout ce qu'on veut quoi donc en fait voir le côté négatif négatif des choses évidemment quoi bon c'est pas la dictature parce que tu tu vas sortir enfin je veux dire la dictature moi je connais des gens qui l'ont connu la dictature c'est littérature c'est par exemple une ancienne locataire qui était d'argentine et qui a vécu la dictature pendant les années 60 et qui me disait mais c'était horrible c'est à dire qu'on n'avait pas le droit d'être à plus trop plus de trois dans la rue on n'avait pas le droit de nous on n'a pas le droit de critiquer ce que disait le gouvernement si jamais on émettait une pensée qui pouvait sembler être une pensée qui n'allait pas dans le sens de ce que disait le gouvernement on était emprisonné quoi et donc il était impossible d'écrire la moindre critique de la moindre appréciation même de ce qu'on avait entendu il fallait surtout en parler donc personne ne parlait de politique personne ne parlait de rien en fait juste bon bah du beau temps de ce qu'ils allaient manger le soir et puis voilà quoi et même même quand il disait bah tiens il ya un spectacle à l'endroit on va y aller avec des amis oula attention parce que des amis pas plus de deux c'était groupe de trois ce qui fait que je me rappelle que cette dame m'avait raconté que en fait quand ils avaient un concert quand ils allaient à un concert ici prenait une heure et demie en avance donc la salle était ouverte une heure et demie en avance pour qu'ils puissent y aller par groupe de trois jusqu'à ce qu'ils soient assez nombreux pour que la salle soit remplie que le concert commence donc ça fait au moins une heure et demie d'attente le temps que les groupes de trois arrivent quoi donc ils essaient trouver des manières de faire pour que pour éviter que la police les enferme parce qu'ils étaient dans des groupes de plus de trois quoi donc ça c'est la dictature quoi bon on en est loin quoi heureusement heureusement mais donc tu peux évidemment tu peux dire m'attends mais voilà j'ai cherché un peu comme en prison quoi j'ai pas droit de sortir ou alors il faut une autorisation je vais peut-être pouvoir me balader une heure seulement en dehors de chez moi je vais bon j'ai quand même le droit de faire les cours j'ai quand même le droit de travailler d'accord mais les restos sont fermés ça y est c'est reparti les bars sont tous fermés les cinémas on peut y aller bon il ya star wars qui un nouvel épisode de star wars qui devait sortir demain et ben on pourra même pas aller le voir c'est un scandale quoi bon donc on peut on peut rester tout le temps sur le côté négatif des choses c'est à dire mais bon ça y est c'est la prison quoi c'est ça va dire encore combien de temps j'en ai ras le bol bon voilà on va se se morfondre chez nous quoi donc c'est une manière de voir les choses ou alors tu vois les choses de manière beaucoup plus positive en disant ok c'est un passage dans mes vies quoi tu serais alors peut-être que tu es malade et bon désolé si tu es malade si tu es en bonne santé dis toi bah écoute voilà je suis en bonne santé quoi donc je vais essayer de rester en bonne santé mais bon voilà c'est trois mois peut-être exceptionnel bon pas assez exceptionnel que ça parce qu'on l'a connu déjà à partir du mois de mars mais bon voilà c'est trois mois de ma vie où il va se passer quelque chose de différent bon donc forcément il ya plein de choses que je voulais faire que je pourrais pas faire mais pourquoi ne pas en profiter pour créer quelque chose de positif déjà il ya des choses plus graves dans la vie quoi si jamais tu as un accident et que tu es amputé des deux jambes bah tu fais quoi tu vas dire ouais mais c'est bon il y en a marre et tout je veux pas être amputé bah voilà quoi c'est je me rappelle une comment une petite fille qui venait d'avoir un accident de vélo et qui pleurait et alors ses parents essayé de la consoler évidemment parce qu'elle avait mal bon puis après alors que le mal avait disparu elle compte mis de pleurer quoi et parce qu'elle se sentait honteuse d'être tombé elle aurait pas dû tomber bon bref et son père lui dit mais pourquoi tu pleures elle dit parce que je veux pas être tombé et voilà c'est fait quoi c'était tombé bon voilà maintenant il faut passer à autre chose quoi bon tu as un accident tu es amputé des deux jambes tu fais quoi tu te suicide bah non tu essaies de vivre bah tu vis différemment forcément c'est difficile bien sûr j'aimerais pas être dans ce cas mais bon tu fais avec quoi et ben c'est pareil il faut faire avec et pourquoi ne pas en profiter justement pour vivre une aventure c'est enfin on est confiné mais on n'est pas c'est pas une véritable prison quoi on n'a pas des barreaux à toutes les fenêtres on n'a pas un policier qui nous attend avec un flingue à la sortie de chez nous dès qu'on va faire les courses quoi on est on est juste bon voilà on va vivre un moment où il y aura moins de loisirs effectivement on va voir moins nos amis on va pas voir notre famille donc c'est un peu difficile mais c'est un moment spécial moi j'ai eu un épisode de ma vie enfin c'est pas pour te raconter ma vie mais bon c'est pour te dire que j'ai passé pendant mon service militaire 110 jours donc bah on va dire 110 jours c'est quand même plus de trois mois quoi c'est presque quatre mois dans un pays en guerre en bosnie-herzégovine bon et alors le plan de paix de venait d'être signé donc c'était pas enfin voilà c'était là on va dire c'est la fin de la guerre quoi mais quand même quoi donc c'est quand même un pays où il y avait un million de mines antipersonnelles moi j'ai connu des gars qui qui ont shooté enfin ou qui ont marché sur des mines ou qui ont ramassé des mines et qui en sont morts il y en a qui se sont suicidés enfin bon c'est quand même on avait tous un FAMAS c'est à dire un fusil d'assaut de la manufacture d'armes de saint-etienne le FAMAS donc un flingue avec 40 balles je peux te dire que si jamais tu t'énervais contre quelqu'un et que tu lui tirais dans le pied vu la vitesse de trajectoire de la balle ça ricochait ça traversait la tête ça traversait de partout enfin bon ça faisait un petit trou comme ça à l'avant ça fait une patate comme ça à l'arrière enfin tu peux pas vivre à une balle de FAMAS c'est pas possible quoi donc c'est voilà c'est un environnement très dangereux j'avais des amis qui allaient chercher de l'eau parce qu'on n'avait pas l'eau courante qui allaient puiser de l'eau en ville et qui ramenaient de l'eau pour qu'on puisse avoir de l'eau potable et pouvoir se laver ils se faisaient canarder tous les jours quoi bon c'est un pouf c'est quand même quelque chose quoi les gars qui se baladent avec les kalachnikovs sur l'épaule les chars qui traversent la rue je veux dire voilà donc c'est quand même un alors on veut dire oui ben je l'ai choisi oui enfin moi je pensais pas vivre tout ça mais bon voilà j'ai choisi de vivre cette aventure mais on serait dans un pays en guerre vraiment un pays en guerre bon ben voilà qu'est ce que tu fais il faut bien que tu vives quoi il faut bien survivre donc le voilà comme une aventure moi j'ai vécu ces dix jours comme une aventure et j'en parle encore aujourd'hui enfin je n'en parle pas tous les jours évidemment mais c'était une aventure j'ai vécu des choses que déjà j'ai vécu dans un autre pays j'ai appris à parler serbocroate bon j'ai appris beaucoup des autochtones j'ai j'ai vu les choses vraiment différemment enfin moi quand j'ai quand j'ai vu ce qui c'est enfin ce qui s'est passé là bas j'ai j'ai vu mes petits problèmes du quotidien bien différemment quoi j'ai voilà j'ai vécu quelque chose puis j'ai beaucoup travaillé là bas j'étais dans le génie militaire j'ai travaillé sur un pont métallique j'ai travaillé sur du tout à l'égout j'ai travaillé sur des murs en maçonnerie j'ai travaillé sur plein de choses quoi bon on a refait des routes on a refait une piste d'atterrissage une piste de retournement pour airbus on a fait plein de choses quoi c'était une aventure bon ben voilà donc vie ce reconfinement comme une aventure et bien en fait je pense que c'est justement dans ces moments difficiles que tu peux te dire ok j'ai des choses à changer dans ma vie ou des choses que dans ma vie personnelle ou peut-être qu'il y a des choses que je néglige quoi tous les jours je prends jamais le temps de le faire bon voilà la procrastination ça me connaît et bien voilà c'est le moment ou jamais quoi je vais avoir du temps devant moi et bien je en profite pour remettre les choses à plat et reprendre un bon départ par exemple pour changer des choses dans ma vie en fait ce reconfinement c'est un moment qui nous est donné pour 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 penser aux choses qui nous paraissent les plus importantes en fait c'est à dire que quand on est dans le feu de l'action comme ça et que on on ne pense pas vraiment aux choses essentielles et bien c'est à ce moment là qu'on se dit mais finalement de quoi j'ai besoin quoi bon je vais plus aller courir à droite à gauche derrière l'accès aux transports en commun va être sans doute limité bon peut-être que tu vas dire mais je peut être que je peux travailler en télétravail peut-être que bon bah il ya des choses que je faisais qui n'était pas qui était pas indispensable je passais du temps je vais pas aller boire un coup le soir systématiquement j'allais boire une bière après le boulot bon bah là je vais pas le faire mais ce que c'est vraiment important d'aller boire une bière dans tout seul au comptoir je sais pas j'en sais rien mais tu vois ou à regarder je peux pas tu arrives dans un bar et puis tu tu joues à des jeux tu sais les jeux de grattage des choses comme ça bon tu claques ton fric pour rien tu gagne jamais rien après tu regardes quelques clips à la télé une émission le journal de télé de 20 heures tu bois ta bière une bière ou deux puis tu rentres chez toi puis finalement tu as perdu deux heures mais est ce que c'est indispensable ça peut-être pas peut-être que tu as des choses beaucoup plus constructives à faire peut-être que tu pourrais reprendre des projets qui sont restés de côté tu te dis bon bah voilà ça j'aimerais bien faire ça un jour mais ouais bon là j'ai pas trop le temps en ce moment bah là tu vas avoir le temps donc ce serait peut-être intéressant de reprendre ses projets de et de les vivre et de commencer quoi comme parfois comme si c'est ce qui s'est passé au mois de mars quoi surtout mois d'avril après un mois de confinement certains après un mois de confinement oui certains se sont dit oh mais c'est quoi cet instrument là dans mon placard ou dans mon tiroir oh un armanica bon pourquoi j'en profiterai pas pour en jouer quoi tu vois donc l'idée c'est que c'est pas que tu dises ok je vais essayer de de réfléchir différemment de de d'avoir une philosophie qui me permettent de vivre ça différemment pour que bon j'ai voilà les trois mois passent assez vite et que bon finalement ouais je joue finalement c'est pas à changer grand chose mais non profites en pour faire quelque chose de beaucoup plus grand que ça quoi ne pas rester simplement comme ça en disant un peu neutre si tu veux l'air de dire bon bah voilà c'est bien passé pour moi mais bon enfin voilà il s'est pas passé grand chose de plus ni de moins bon confinement ou pas confinement ça m'a pas ça m'a pas choqué mais ok tant mieux c'est déjà bien mais essaye de le vivre avec chose de beaucoup plus grand quoi avec des projets avec des choses que tu n'avais pas pensé faire et ben fais le maintenant tu sais la pire chose que tu pourrais faire alors bien sûr que c'est intéressant de temps en temps d'avoir des loisirs mais vraiment on se laisse un peu enfin c'est en cela cela coule douce quoi bon tu peux dormir un peu si tu as si tu es fatigué voilà par exemple bon tu peux le dormir un peu tu peux regarder une série télé moi je me suis en comment emprunté emprunté là j'ai cours à la médiathèque avant que ça ferme pour emprunter des dvd nouvelle série télé bon je vais pas faire ça toute la journée quoi je vais je vais me aller voir les amis plutôt que d'aller draguer les filles je vais me regarder un épisode de dvd bah c'est pas tout à fait pareil bon d'accord je suis d'accord mais bon voilà encore une fois on s'adapte donc ça c'est très bien mais ne passe pas ton temps à être complètement oisif à regarder des séries télé toute la journée à regarder les filles d'actualité sur facebook tac 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 et des centaines de statues ou des milliers de statues d'affilée tu peux faire des choses beaucoup plus beaucoup plus proactive on va dire beaucoup plus productif quoi pour toi pour toi même évidemment parce que faut pas oublier quand même que bon bah tu vas passer quand même pas mal de temps enfermé quoi et si tu fais rien de vraiment passionnant ou ou quelque chose qui te qui t'apporte vraiment de la joie qui t'apporte du bonheur tu risques de déprimer quoi et ça c'est une constante qu'on voit à chaque fois que bah c'est simple il suffit de pour faire déprimer quelqu'un tu lui dis tu l'enfermes dans une pièce et tu lui dis bah c'est simple je viens une demi-heure par jour pour t'apporter à manger puis le répit bon t'as quand même les toilettes et la douche voilà dans la chambre et puis tu sors pas quoi enfin je sais pas mais moi je tiendrai pas longtemps quoi enfin il faut vraiment que tu fasses quelque chose quoi et si tu évidemment tu me dis si j'ai la télé ça va bah oui d'accord mais enfin c'est franchement c'est pas c'est pas très drôle quoi enfin moi je trouve c'est c'est bien sûr qu'il y a des choses passionnantes à la télé je sais pas moi ça fait dix ans que j'ai plus la télé mais je sais qu'il y a des choses passionnantes à la télé mais bon en fait comment est ce qu'on définit nous en tant qu'homme enfin quand je veux dire en tant qu'être humain hommes ou femmes c'est pas pour les par les choses que nous faisons en fait c'est à dire que le enfin moi je vois pour ceux qui vivent des périodes de chômage très longues le chômage parfois il y en a qui touche le chômage le chômage partiel etc ils arrivent quand même à vivre mais ce qui est déprimant quand on est chômeur c'est pas de pas gagner assez sa vie c'est de te sentir inutile moi j'ai connu il y a très longtemps une période de chômage et en fait le plus terrible pour moi c'était de passer de d'une activité à 60 heures par semaine à plus rien quoi waouh et là qu'est ce que j'ai fait bah je me suis engagé dans une association j'ai participé à des émissions de radio j'ai fait énormément de choses quoi et en fait c'est ça le plus même une émission de télévision enfin j'ai vraiment fait beaucoup de choses pour me rendre utile en fait et pour que ce soit utile à ma vie donc c'est le la pire chose à faire en confinement c'est de dire bon bah voilà j'ai du temps devant moi je fais plus rien les doigts pieds en avantail bon je vais faire les courses de temps en temps et puis bon bah je bosse plus je peux pas aller bosser le télétravaille pour moi c'est difficile bah j'en profiter pour en rien faire quoi donc encore une fois se reposer c'est très bien mais bon à un moment donné il faut quand même faire des choses quoi et dis toi alors si le reconfinement ne dure qu'un mois bah ok bah très bien mais imagine toi que ça va durer un trimestre ça va durer bon voilà novembre décembre janvier peut-être février parce que bon peut-être qu'on sera déconfinis au mois de mars alors imagine voilà imagine qu'on sera déconfinis le 1er mars ou le 21 mars pour le printemps voilà donc dis toi mais j'ai la fin de l'automne et tout l'hiver pour pour faire des choses intéressantes quoi tu me connais je suis professeur de musique donc et moi je joue beaucoup beaucoup de musique je me suis remis à la composition il ya deux jours j'ai déjà fait trois morceaux trois nouveaux morceaux de jazz que je te ferai écouter prochainement et je me suis dit bah si les quatre mois de confinement de les quatre mois provisoire se transforme en douze mois en douze pardon les quatre semaines se transforme en douze semaines qu'est ce que tu viens qu'est ce qu'il va bien pouvoir faire pendant ces deux semaines et bien par exemple jouer de l'harmonica bon et donc si tu si tu as envie de jouer des morceaux d'harmonica eh bien j'ai pensé à douze morceaux que tu pourrais apprendre à jouer douze morceaux tu imagines tu joues un morceau par semaine alors tu vas dire oh là là mais attend un morceau par semaine ça fait beaucoup si tu fais alors admettons tu fais habituellement ta demi en harmonica là tu as plus de temps tu vas pouvoir en faire une heure par jour je t'assure qu'une heure par jour en une semaine tu sais jouer un morceau quoi et non seulement tu sais le jouer mais tu peux même l'interpréter avec des effets avec des avec des petites notes que tu rajoutes et puis tu peux même improviser alors tu vas peut-être me dire bah oui ça c'est bien joli mais attends mais les morceaux alors lesquels il faut que ça soit adapté à mon niveau eh bien il faut que je sois guidé quoi parce que bon moi c'est apprendre des morceaux ça prend du temps pour moi quoi puis j'ai pas forcément une bonne oreille etc ok donc en fait ce que j'ai fait c'est que tu sais peut-être j'ai des cours qui te permettent de d'apprendre à jouer des morceaux avec des donc c'est des cours c'est des vidéos qui sont préenregistrées où tu me vois travailler le morceau devant toi où je t'explique comment il faut le travailler les passages difficiles on les travaille ensemble ensuite je te montre comment mettre toutes les pièces du puzzle pour constituer un vrai morceau pour que toute la partie rythmique que la partie mélodique enfin je te montre tout quoi tout tout est travaillé devant toi tous les exercices on les fait c'est comme si on était ensemble toi et moi dans la même pièce puisque tu vois la vidéo tu peux appuyer sur pause m'imiter revenir en arrière voilà faire courir la vidéo et puis comme ça tu apprends à jouer ton morceau d'accord et tu vas voir il y a toutes il y a plusieurs étapes en fait en fait il y a sept étapes pour aller du déchiffrage du morceau jusque l'interprétation et même l'improvisation et donc tu vas être sept et neuf vidéos par cours pour apprendre à jouer ton morceau dans la semaine alors c'est si jamais tu n'as pas eu le temps encore de le faire dans la semaine parce que ton premier morceau tu as fallu deux semaines trois semaines c'est pas grave tu vas conserver un accès limité à tous ces morceaux et donc les bas je me suis dit 12 semaines de confinement autant faire un paquetage de 12 morceaux donc pour éviter que tu aies 12 morceaux dans un seul style de musique j'ai pensé à faire un paquetage avec plusieurs styles de musique donc j'ai tenu les titres donc tu as nuit phrygienne qui est une balade de jazz une balade que j'ai composé au susana bon qui est un morceau en version country mais assez connu des arménicistes my romance qui est une balade de jazz when a sense go marchening que tu vas apprendre à jouer en version dixieland et en version country oblady oblada des beatles qui est bah voilà une chanson qui que tu vas pouvoir reprendre dans une version reggae très amusante beginners blues qui est un blues qui a été composé pour les débutants beginners boogie qui est un boogie woogie composé pour les débutants dieu fumeur de havane qui est une chanson de serre de serge gainsbourg le sud qui est une chanson de nino ferrer happy go lucky local qui est un morceau de blues jazz avenir incertain qui est un morceau de rock que j'ai composé et santiano la chanson du gaufret donc tu vas avoir ses accès à ces 12 morceaux et donc j'ai appelé ce pactage le pactage du reconfiné voilà ok donc alors ce que j'ai fait c'est que bah en fait pour t'aider à passer ces 12 semaines de reconfinement de manière beaucoup plus zen beaucoup plus détendu et imagine quoi dans trois mois tu sais jouer 12 morceaux 12 morceaux bah si on a le droit de sortir dans trois mois tu peux jouer devant tes amis ça peut ça fait un album je dis pas que je sais bien que la plupart de mes élèves ne veulent pas devenir professionnel mais mais c'est un album ça veut dire que tu peux carrément faire un concert tu as trois quatre minutes par morceau enfin voilà tu peux tu parles un peu entre les morceaux ça y est un petit concert que tu peux faire devant tes amis ta famille etc quoi avec des morceaux différents et bien sûr je te fournis toutes les pistes d'accompagnement pour que tu puisses jouer les morceaux par dessus enfin tout est fourni dans dans chaque cours tu as les vidéos de cours évidemment tu as la partition la tablature harmonica tu as la démonstration l'harmonica tu as la prise d'accompagnement voilà tout est fourni quoi ok et tu as un accès illimité à l'ensemble du paquetage c'est à dire que si jamais dans deux semaines tu n'as pas tout à fait terminé je ne te dis pas ah désolé hop là hop là je reprends ce que je t'ai fourni bah non évidemment tu continues d'avoir un accès illimité d'accord et donc alors tu vas me dire oui tout ça c'est joli mais moi c'est je débute moi si tu commences à me parler d'altération d'overblow et ben non dans ce paquetage de reconfinement le paquetage est reconfiné tu n'as que des morceaux de niveau 1 ce que j'appelle le niveau 1 c'est que tu n'as que des notes soufflées et aspirées sur l'instrument tu n'as pas d'altération tu n'as pas d'overblow tu as encore moins d'overdraw aucune altération donc tu peux tamiser avec ces 12 morceaux donc tu vois dans des styles vraiment différents et avec des c'est assez varié quoi tu vas vraiment pouvoir tamiser et enrichir ton répertoire avec ces 12 morceaux de niveau 1 alors comment y accéder eh bien tu as trouvé un lien dans la description quelque part au dessus en dessous ou à côté en fonction de réseau social sur lequel tu me suis youtube facebook soundcloud telegram spricker ou autre bref donc tu vas pouvoir trouver le lien et tu vas voir en fait alors j'ai fait je me suis dit bon allez je vais essayer de te motiver en fait à apprendre à jouer ces morceaux parce que c'est quand même très important quoi de de pas être souvisif quoi c'est vraiment ça c'est vraiment quelque chose de très très important quand on a et moi je le sais puisque en tant qu'entrepreneur quand je j'ai créé mon auto entreprise en 2013 et que l'école international de l'armée cas a vu le jour en 2014 moi j'avais passé entre décembre 2013 et septembre 2014 neuf mois en fait à bosser pour pour que l'école voit le jour etc quoi et j'étais tout seul et je travaillais de chez moi et donc j'aurais pu bon voilà me détendre me prélasser et puis maintenant l'oisiveté c'est c'est un ennemi quoi faut vraiment combattre ça encore une fois je dis pas qu'il faut pas dormir dort et 8 heures par nuit si tu as besoin 9 10 heures 12 heures si tu as besoin mais mais le reste du temps soit actif quoi fait vraiment des choses de ta vie quoi c'est très très important parce que si tu si tu penses que bon allez tu peux te la couler douce bah tu vas déprimer quoi c'est vraiment pas le moment quoi en plus on arrive dans une période bon entre encore mars avril bon même si on était confiné c'est le printemps bon il faisait à peu près beau bon voilà donc c'était pas trop désagréable là on va être reconfiné pendant l'automne hiver quoi donc c'est pas le moment de se laisser aller quoi ok donc alors pour te motiver ce que j'ai fait bien en fait le tarif que j'ai fait habituellement pour que tu puisses apprendre à jouer ses morceaux qui est un tarif bon assez bas généralement parce que moi j'essaie de faire en sorte que la musique soit accessible à tous eh bien le prix est carrément divisé par deux c'est même un peu un peu moins encore un peu plus que divisé par deux tu as 51% de de réduction alors c'est disponible maintenant mais jusqu'au dimanche soir seulement d'accord bien évidemment je peux pas faire une promotion comme ça ad vitam aeternam ça veut dire que sur les douze morceaux tu en as six offerts quand même j'ai jamais fait ça de ma vie de t'offrir six morceaux sur douze quoi donc je le fais parce que voilà on vit une période vraiment exceptionnelle une période de reconfinement et ce serait vraiment dommage que tu que tu déprimes et que tu te laisses aller et que tu te morfondes non non il faut vraiment que voilà profite de ces douze semaines pour t'amuser t'éclater et moi je serais ravi de t'écouter jouer les morceaux que tu auras appris à jouer ok surtout tu vois tu as du jazz, du country, du dixieland, du reggae, du rock, du blues, du boogie woogie tu as vraiment plein de choses quoi et c'est vraiment des morceaux pour débutants c'est à dire si tu n'as jamais fait de musique de ta vie bah là évidemment il ne faut pas commencer par ça mais si tu sais jouer des morceaux en notes naturelles sur ton harmonica et que tu n'as même pas encore attaqué les altérations eh bien c'est parfait tu vas vraiment pouvoir jouer tout ça ok donc je te laisse cliquer sur le lien dans la description et puis je te souhaite bonne musique et bon reconfinement